Toi, comment ça ? C'est à toi qu'on a donné la pièce en premier. En fait, la pièce raconte l'histoire d'une relation qui n'est pas une relation professionnelle entre un auteur qui écrit des pièces de théâtre lui, il habite Londres, et une actrice qui habite New York et qui va jouer la pièce de l'auteur. Donc en fait, c'est une relation téléphonique au début et puis ces deux personnages sont un peu particuliers, on peut dire. Toi aussi, tu joues l'auteur. Tu ne joues pas l'actrice, du coup. Tu ne t'as pas voulu. Il n'a pas voulu que je jouais. Oui, j'étais tombardu. Moi, je joue donc cet auteur qui vit un peu en autarcie dans son appartement, qui a eu un énorme succès, qui a eu du mal à se remettre de succès et qui vit seul dans sa tête, qui est agoraphobe. Et boulimique. Et à un moment donné, il va être en contact avec cette fille qui va lui demander les droits tout simplement de la pièce et de cette relation téléphonique va déboucher une histoire. Alors, elle est un peu particulière aussi. C'est Elodie Navarre qui joue ce rôle. Et en fait, la pièce que cet auteur a écrite, c'est une pièce pour un personnage qui est en fauteuil roulant. Et la particularité de cette actrice, c'est qu'elle a une maladie génétique rare qui fait qu'elle est elle-même en partie en fauteuil roulant avec des béquilles, c'est qu'elle a elle-même des difficultés à marcher. Et on peut dire que c'est tous les deux quelque part des handicapés de la vie chacun de leur façon. C'est un peu Fricks, quoi. Oui, c'est un peu Fricks, oui. C'est un peu de deux personnages abîmés comme ça qui d'un coup commencent à se parler, commencent à avoir besoin de l'un de l'autre au téléphone et puis commencent à s'aimer. Voilà. Comme ça, comme ça. Il y a une partie de la pièce où ils ne se voient pas puisqu'ils sont au téléphone et puis une partie où ils vont se rencontrer. Voilà. Et pour se rencontrer, ils vont se préparer à cette rencontre et puis du coup, ils vont se mettre à se métamorphoser entre autres. Ton personnage se métamorphose pour préparer cette rencontre. Parce que quand commence la pièce, c'est pas un personnage très aimable. Pas du tout. Il est assez affreux, quoi. On ne pense pas qu'il puisse arriver quelque chose entre eux. Et il arrive quelque chose. Voilà, c'est la magie du texte et du théâtre. Il y a quelque chose mais c'est pas non plus une pièce qui est simple en fait. C'est-à-dire que c'est pas d'un coup le rapport, il n'est pas tout de suite heureux, il n'est pas facile. En fait, c'est une pièce sur le fait d'apprendre à aimer l'autre et qu'est-ce que ça veut dire d'apprendre à aimer quelqu'un ? Quel compromis on doit faire pour aimer quelqu'un ? Quel effort on doit faire pour aimer quelqu'un ? Qu'est-ce qu'on doit finalement sacrifier pour que cette histoire d'amour soit possible ? Voilà, je crois que ça parle de ça. Ça te parle, ça ? Oui, c'est très beau. C'est une mise en abîme de l'amour.